Tu n'es plus là Voici la voiture dans laquelle Johnny Hallyday et Sylvie Vartin avaient pris place hier pour se rendre à Besançon à un gala. Ils ont été aussitôt transportés à l'hôpital de Belfort où notre correspondant Henri Schmitt s'est entretenu avec le chanteur. Comment s'est passé l'accident ? On a dérapé sur une couche de verglas. Heureusement qu'on n'allait pas trop vite. Le seul choc qui nous a rendu nerveux. Si Johnny n'est que légèrement blessée, Sylvie en revanche est plus gravement atteinte. Nous avons filmé Sylvie Vartin quelques heures avant l'accident d'automobile dont elle a été victime avec Johnny Hallyday. Blessée à la face, elle vient de partir pour les Etats-Unis afin d'y subir un traitement esthétique et elle ne changera pas pendant plusieurs mois. Nous formons des vœux pour la revoir bientôt, exactement comme elle parut devant nos caméras. Sylvie va rester six mois aux Etats-Unis tant pour les opérations esthétiques que pour sa convalescence. A son retour, c'est avec pudeur qu'elle parle de l'épreuve qu'elle a vécue. Mais quand il faut traverser l'épreuve qui représente la chirurgie esthétique, c'est quelque chose de très dur, je crois. Non, il faut accepter. De toute façon, comme on n'a pas le choix, il faut s'accepter. Ça vous semble naturel de l'accepter ? C'est obligatoire. Ou alors sinon, on se donne une balle dans la tête et puis on n'accepte pas. Comme je n'ai pas assez de courage pour faire ça. Elle a failli vraiment y passer là et ça lui a changé sa vie. Mais alors quel courage quand même la fille, elle est incroyable. Plus déterminée que jamais, Sylvie remonte sur scène et enchaîne les tournées en France et à l'étranger. Sa relation avec Johnny connaît des hauts et des bas, mais dans son tube de l'année 72, elle chante tout l'amour qu'elle lui porte. Plus amoureux que jamais, le couple se retrouve pour un duo très rock'n'roll. C'est la vie que je cherchais Attention, je n'ai pas dit oui Je sais que tu m'attendais Reste avec moi, j'ai envie De promouper ton amour Et de vivre pour Toi et moi Toi et moi Je connais pas votre nom. Ni moi le vôtre Moi c'est Johnny Moi c'est Sylvie Quant à Sylvie Vartan, devenue la femme du producteur américain Tony Scotti, elle poursuit sa carrière et retrouve ponctuellement Johnny sur scène, comme ici pour ses 50 ans en 93 au Parc des Princes. La lumière, ça n'est pas éternel De ne voir en elle que l'espoir Au jour des regrets Où dis-toi bien Que tu vivais Des tendres années Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada